Musique On fâle ou la tapisserie amoureuse Théophile Gautier Mon oncle, le chevalier et deux, habitait une petite maison donnant d'un côté sur la triste rue des Tournelles et de l'autre sur le triste boulevard Saint-Antoine. Entre le boulevard et le corps du logis, quelques vieilles charmilles, dévorées d'insectes et de mousses, étiraient piteusement leurs bras décharnés au fond d'une espèce de cloaque encaissée par de noires et hautes murailles. Quelques pauvres fleurs étiolées penchaient languissamment la tête, comme des jeunes filles poitrinaires, attendant qu'un rayon de soleil vint sécher leurs feuilles à moitié pourries. Les herbes avaient fait irruption dans les allées, qu'on avait peine à reconnaître, tant qu'il y avait longtemps que le râteau ne s'y était promené. Un ou deux poissons rouges flottaient, plutôt qu'ils ne nageaient, dans un bassin couvert de lentilles d'eau et de plantes de marais. Mon oncle appelait cela son jardin. Dans le jardin de mon oncle, outre toutes les belles choses que nous venons de décrire, il y avait un pavillon passablement maussade, auquel, sans doute par antiphrase, il avait donné le nom de délice. Il était dans un état de dégradation complète. Les murs faisaient ventre. De larges plaques de crépis s'étaient détachées et gisaient à terre entre les orties et la folle avoine. Une moisissure putride verdissait les assises inférieures. Les bois des volets et des portes avaient joué et ne fermaient plus, ou fort mal. Une espèce de gros pot-à-feu avec des effluves rayonnantes formait la décoration de l'entrée principale. Car, au temps de Louis XV, temps de la construction des délices, il y avait toujours par précaution deux entrées. Des oeuvres, des chicorées et des volutes surchargeaient la corniche toute démantelée par l'infiltration des eaux pluviales. Bref, c'était une fabrique assez lamentable à voir que les délices de mon oncle le chevalier de... Cette pauvre ruine d'hier, aussi délabrée que si elle eut mille ans, ruine de plâtre et non de pierre, toute ridée, toute gercée, couverte de lèpres, rongée de mousse et de salpêtres, avait l'air d'un de ces vieillards précoces, usés par de sales débauches. Elle n'inspirait aucun respect, car il n'y a rien d'aussi laid et d'aussi misérable au monde qu'une vieille robe de gaz et un vieux mur de plâtre, deux choses qui ne doivent pas durer et qui durent. C'était dans ce pavillon que mon oncle m'avait logé. L'intérieur n'en était pas moins rococo que l'extérieur, quoiqu'un peu mieux conservé. Le lit était de lampasse jaune à grandes fleurs blanches. Une pendule de rocaille posait sur un pied-douche incrusté de nacre et d'ivoire. Une guirlande de roses pompons circulait coquettement autour d'une glace de Venise. Au-dessus des portes, les quatre saisons étaient peintes en camailleux. Une belle dame, poudrée à frima, avec un corset bleu de ciel et une échelle de ruban de la même couleur, un arc dans la main droite, une perdie dans la main gauche, un croissant sur le front, un lévrier à ses pieds, se prélassaient et souriaient le plus gracieusement du monde dans un large cadre ovale. C'était une des anciennes maîtresses de mon oncle qu'il avait fait peindre en Diane. L'ameublement, comme on voit, n'était pas des plus modernes. Rien n'empêchait que l'on ne se crût autant de la régence et la tapisserie mythologique qui tendait les murs complétait l'illusion « On ne peut mieux ». La tapisserie représentait Hercule filant au pied d'Onfale. Le dessin était tourmenté à la façon de Van Loo et dans le style le plus pompadour qu'il soit possible d'imaginer. Hercule avait une quenouille entourée d'une faveur couleur de rose. Il relevait son petit doigt avec une grâce toute particulière comme un marquis qui prend une prise de tabac en faisant tourner entre son pouce et son index une blanche flamèche de filasse. Son cou nerveux était chargé de nœuds de ruban, de rosettes, de rangs de perles et de mille affiquets féminins. Une large jupe gorge de pigeons avec deux immenses paniers achevés de donner un air tout à fait galant au héros vainqueur de monstres. On fait laver ses blanches épaules à moitié couvertes par la peau du lion de Némé. Sa main frêle s'appuyait sur la noueuse massue de son amant. Ses beaux cheveux blonds cendrés avec un œil de poudre descendaient nonchalamment le long de son cou, souples et onduleux comme un cou de colombe. Ses petits pieds, vrais pieds d'Espagnoles ou de Chinoises et qui eussent été au large dans la pantoufle de verre de cendrillon, étaient chaussées de cortunes demi-antiques, lilas tendres avec un semi de perles. Vraiment, elle était charmante. Sa tête se rejetait en arrière d'un air de crânerie adorable. Sa bouche se plissait et faisait une délicieuse petite mou. Sa narine était légèrement gonflée, ses joues un peu allumées. Un assassin, savamment placé, en rehaussait l'éclat d'une façon merveilleuse. Il ne lui manquait qu'une petite moustache pour faire un mousquetaire accompli. Il y avait encore bien d'autres personnages dans la tapisserie. La suivante obligée, le petit amour de rigueur, mais ils n'ont pas laissé dans mon souvenir une silhouette assez distincte pour que je les puisse décrire. En ce temps-là, j'étais fort jeune, ce qui ne veut pas dire que je sois très vieuse aujourd'hui, mais je venais de sortir du collège et je restais chez mon oncle en attendant que j'eusse fait choix d'une profession. Si le bonhomme avait pu prévoir que j'embrasserais celle de conteur fantastique, nul doute qu'il ne m'eût mise à la porte et déshérité irrévocablement, car il professait pour la littérature en général et les auteurs en particulier le dédain le plus aristocratique. En vrai, gentilhomme qu'il était, il voulait faire pendre ou rouer de coups de bâton par ses gens tous ces petits grimauds qui se mêlent de noircir du papier et parlent irrévérencieusement des personnes de qualité. Dieu fasse paix à mon pauvre oncle mais il n'estimait réellement au monde que l'épître à Zétulbé. Donc, je venais de sortir du collège. J'étais plein de rêves et d'illusions. J'étais naïf autant et peut-être plus qu'une rosière de salancy. Tout heureux de ne plus avoir de pansommes à faire, je trouvais que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Je croyais à une infinité de choses. Je croyais à la bergère de Monsieur de Florian, aux moutons peignés et poudrés à blanc. Je ne doutais pas un instant du troupeau de Madame des Houlières. Je pensais qu'il y avait effectivement neuf muses, comme l'affirmait l'appendix de Dix et Héroïbus du père Jouvency. Mes souvenirs de Berquin et de Gessner me créaient un petit monde où tout était rose, bleu de ciel et vert pomme. Ô sainte innocence, sancta simplicita, comme dit Mephistopheles. Quand je me trouvais dans cette belle chambre, chambre à moi, à moi tout seul, je ressentis une joie à nul autre seconde. J'inventorais soigneusement jusqu'au moindre meuble. Je fus reté dans tous les coins et je l'explorais dans tous les sens. J'étais au quatrième ciel, heureux comme un roi ou deux. Après le souper, car on soupait chez mon oncle, charmante coutume qui s'est perdue avec tant d'autres noms moins charmantes, que je regrette de tout ce que j'ai de cœur. Je pris mon bougeoir et je me retirais, tant j'étais impatient de jouir de ma nouvelle demeure. En me déshabillant, il me sembla que les yeux dont Fall avaient remué. Je regardais plus attentivement, non sans un léger sentiment de frayeur, car la chambre était grande et la faible pénombre lumineuse qui flottait autour de la bougie ne servait qu'à rendre les ténèbres plus visibles. Je crus voir qu'elle avait la tête tournée en sens inverse. La peur commençait à me travailler sérieusement. Je soufflais la lumière. Je me tournais du côté du mur. Je mis mon drap par-dessus ma tête, je tirais mon bonnet jusqu'à mon menton et je finis par m'endormir. Je fus plusieurs jours sans oser jeter les yeux sur la maudite tapisserie. Il ne serait peut-être pas inutile pour rendre plus vraisemblable l'invraisemblable histoire que je vais raconter, d'apprendre à mes belles lectrices qu'à cette époque, j'étais en vérité un assez joli garçon. J'avais les yeux les plus beaux du monde. Je le dis parce qu'on me l'a dit, un teint un peu plus frais que celui que j'ai maintenant, un vrai teint deuillet, une chevelure brune et bouclée que j'ai encore et dix-sept ans que je n'ai plus. Il ne me manquait qu'une jolie marraine pour faire un très passable chérubin. Malheureusement, la mienne avait cinquante-sept ans et trois dents, ce qui était trop d'un côté et pas assez de l'autre. Un soir, pourtant, je m'aguerris au point de jeter un coup d'œil sur la belle maîtresse d'Hercule. Elle me regardait de l'air le plus triste et le plus langoureux du monde. Cette fois-là, j'enfonçais mon bonnet jusque sur mes épaules et je fourrais ma tête sous le traversin. Je fis cette nuit-là un rêve singulier, si toutefois c'était un rêve. J'entendis les anneaux des rideaux de mon lit glisser en criant sur leurs tringles, comme si l'on eût tiré précipitamment les courtines. Je m'éveillais, du moins dans mon rêve il me sembla que je m'éveillais. Je ne vis personne. La lune donnait sur les carreaux et projetait dans la chambre sa lueur bleue et blafarde. De grandes ombres, des formes bizarres se dessinaient sur le plancher et sur les murailles. La pendule sonna un quart. La vibration fut longue à s'éteindre. On aurait dit un soupir. Les pulsations du balancier qu'on entendait parfaitement ressemblaient à s'y méprendre au cœur d'une personne émue. Je n'étais rien moins qu'à mon aise et je ne savais trop que penser. Un furieux coup de vent fit battre les volets et ployer le vitrage de la fenêtre. Les boiseries craquèrent, la tapisserie ondula. Je me hasardais à regarder du côté d'Onfale, soupçonnant confusément qu'elle était pour quelque chose dans tout cela. Je ne m'étais pas trompée. La tapisserie s'agitait violemment. Onfale se détacha du mur et sauta légèrement sur le parquet. Elle vint à mon lit en ayant soin de se tourner du côté de l'endroit. Je crois qu'il n'est pas nécessaire de raconter ma stupéfaction. Le vieux militaire le plus intrépide n'aurait pas été trop rassuré dans une pareille circonstance et je n'étais ni vieux ni militaire. J'attendis en silence la fin de l'aventure. Une petite voix flûtée et perlée résonna doucement à mon oreille. Avec ce grassaillement miniard affecté sous la régence par les marquises et les gens du bon ton. Est-ce que je te fais peur mon enfant ? Il est vrai que tu n'es qu'un enfant mais cela n'est pas joli d'avoir peur des dames surtout de celles qui sont jeunes et te veulent du bien. Cela n'est ni honnête ni français. Il faut te corriger de ces craintes là. Allons petit sauvage quitte cette mine et ne te cache « Il y aura beaucoup à faire à ton éducation et tu n'es guère avancée mon beau page. De mon temps les chérubins étaient plus délibérés que tu ne l'es. Mais dame c'est que c'est que cela te semble étrange de me voir ici et non là dit elle en pinçant légèrement sa lèvre rouge avec ses dents blanches et en étendant vers la muraille son doigt long et effilé. En effet, la chose n'est pas trop naturelle mais quand je te l'expliquerai tu ne la comprendrais guère mieux. Qu'il te suffise donc de savoir que tu ne cours aucun danger. Je crains que vous ne le soyez le 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 diable. Tranchons le mot n'est-ce pas ? C'est cela que tu voulais dire. Au moins tu conviendra que je ne suis pas trop noire pour un diable et que si l'enfer était peuplé de diables faits comme moi on y passerait son temps aussi agréablement qu'en paradis. Pour montrer qu'elle ne se vantait pas Onfale rejeta en arrière sa peau de lion et me fit voir des épaules et un sein d'une forme parfaite et d'une blancheur Je dis que quand vous seriez le diable en personne je n'aurai plus peur Madame Onfale Voilà qui est parlé mais ne m'appelez plus ni Madame ni Onfale Je ne veux pas être Madame pour toi et je ne suis pas plus Onfale que je ne suis le diable Qu'êtes vous donc alors ? Je suis la marquise de T Quelques temps après mon mariage le marquis fit exécuter cette tapisserie pour mon appartement et Miffi représenté sous le costume d'Onfale lui-même y figure sous les traits d'Hercule C'est une singulière idée qu'il a eue là car Dieu le sait personne au monde ne ressemblait moins à Hercule que le pauvre marquis Il y a bien longtemps que cette chambre n'a été habitée Moi qui aime naturellement la compagnie je m'ennuyais à périr et j'en avais la migraine être avec mon mari c'est être seul tu es venu cela m'a réjoui cette chambre morte s'est ranimée j'ai eu à m'occuper de quelqu'un je te regardais aller revenir je t'écoutais dormir et rêver je suivais tes lectures je te trouvais bonne grâce un air avenant quelque chose qui me plaisait je t'aimais enfin je tâchais de te le faire comprendre je poussais des soupirs tu les prenais pour ceux du vent je te faisais des signes je te lançais des œillades langoureuses je ne réussissais qu'à te causer des frayeurs horribles en désespoir de cause je me suis décidée à la démarche inconvenante que je fais et à te dire franchement ce que tu ne pouvais entendre à demi mot maintenant que tu sais que je t'aime j'espère que la conversation en était là lorsqu'un bruit de clé se fit entendre dans la serrure on phale tressaillit et rougit jusque dans le blanc des yeux adieu dit elle à demain et elle retourna à sa muraille à reculons de peur sans doute de me laisser voir son envers c'était Baptiste qui venait chercher mes habits pour les brosser vous avez tort monsieur me dit il de dormir les rideaux ouverts vous pourriez vous enrhumer du cerveau cette chambre est si froide en effet les rideaux étaient ouverts moi qui croyais n'avoir fait qu'un rêve je fus très étonné car j'étais sûr qu'on les avait fermés le soir aussitôt que Baptiste fut parti je courus à la tapisserie je la palpais dans tous les sens c'était bien une vraie tapisserie de laine raboteuse ou touchée comme toutes les tapisseries possibles on fall ressemblait au charmant fantôme de la nuit comme un mort ressemble à un vivant je relevais le pan le mur était plein il n'y avait ni panneau masqué ni porte dérobée je fis seulement cette remarque que plusieurs fils étaient rompus dans le morceau de terrain où portaient les pieds d'onfale cela me donna à penser je fus toute la journée d'une distraction sans pareil j'attendais le soir avec inquiétude et impatience tout ensemble je me retirai de bonheur décidai à voir comment tout cela finirait je me couchais la marquise ne se fit pas attendre elle sauta à bas du trumeau et vint tomber droit à mon lit elle s'assit à mon chevet et la conversation commença comme la veille je lui fis des questions je lui demandai des explications elle éludait les unes répondait aux autres d'une manière évasive mais avec tant d'esprit qu'au bout d'une heure je n'avais pas le moindre scrupule sur ma liaison avec elle tout en parlant elle passait ses doigts dans mes cheveux me donnait de petits coups sur les joues et de légers baisers sur le front elle babillait elle babillait d'une manière moqueuse et miniarde dans un style à la fois élégant et familier et tout à fait grande dame que je n'ai jamais retrouvé depuis dans personne elle était assise d'abord sur la bergère à côté du lit bientôt elle passa un de ses bras autour de mon cou je sentais son coeur battre avec force contre moi c'était bien une belle et charmante femme réelle une véritable marquise qui se trouvait à côté de moi pauvre écolier de 17 ans il y avait de quoi en perdre la tête aussi je la perdis je ne savais pas trop ce qui allait se passer mais je pressentais vaguement que cela ne pouvait plaire au marquis et monsieur le marquis que va-t-il dire là-bas sur son mur la peau du lion était tombée à terre et les couturnes lilas tendres glacées d'argent gisaient à côté de mes pantoufles il ne dira rien reprit la marquise en riant de tout son coeur est-ce qu'il voit quelque chose d'ailleurs quand il verrait c'est le mari le plus philosophe et le plus inoffensif du monde il est habitué à cela m'aimes-tu enfant oui beaucoup beaucoup le jour vint ma maîtresse s'esquiva la journée me parut d'une longueur effroyable le soir arriva enfin les choses se passèrent comme la veille et la seconde nuit n'eut rien à envier à la première la marquise était de plus en plus adorable ce manège se répéta pendant assez longtemps encore comme je ne dormais pas la nuit j'avais tout le jour une espèce de somnolence qui ne parut pas de bonne augure à mon oncle il se douta de quelque chose il écouta probablement à la porte et entendit tout car un beau matin il entra dans ma chambre si brusquement qu'Antoinette eut à peine le temps de remonter à sa place il était suivi d'un ouvrier tapissier avec des tenailles et une échelle il me regarda d'un air rogue et sévère qui me fit voir qu'il savait tout cette marquise de thé est vraiment folle où diable avait-elle la tête de s'éprendre d'un morveux de cette espèce fit mon oncle entre ses dents elle avait pourtant promis d'être sage Jean décrochez cette tapisserie roulez-la et portez-la au grenier chaque mot de mon oncle était un coup de poignard Jean roula mon amant tonfale ou la marquise Antoinette de thé avec Hercule ou le marquis de thé et porta le tout au grenier je ne pus retenir mes larmes le lendemain mon oncle me renvoya par la diligence de B chez mes respectables parents auxquels comme on pense bien je ne soufflais pas mot de mon aventure mon oncle mourut on vendit sa maison et les meubles la tapisserie fut probablement vendue avec le reste toujours est-il qu'il y a quelque temps en furotant chez un marchand de briques à braques pour trouver des mômeries je heurtais du pied un gros rouleau tout poudreux et couvert de toiles d'araignée qu'est-ce là dis-je à l'auvergnat c'est une tapisserie rococo qui représente les amours de madame onfale et de monsieur hercule c'est du beau veille tout en soi et joliment conservé achetez-moi donc cela pour votre cabinet je ne vous le vendrai pas cher parce que c'est vous au nom d'onfale tout mon sang reflua sur mon coeur déroulait cette tapisserie fige au marchand d'un ton bref et entrecoupé comme si j'avais la fièvre c'était bien elle il me sembla que sa bouche me fit un gracieux sourire et que son oeil s'alluma en rencontrant le mien combien en voulez-vous mais je ne puis vous céder cela à moins de 400 francs tout au juste je ne les ai pas sur moi je m'en vais les chercher avant une heure je suis ici je revins avec l'argent la tapisserie n'y était plus un anglais l'avait marchandé pendant mon absence en avait donné 600 francs et l'avait emporté au fond peut-être vaut-il mieux que cela se soit passé ainsi et que j'ai gardé intact ce délicieux souvenir on dit qu'il ne faut pas revenir sur ses premières amours ni aller voir la rose qu'on a admirée la veille et puis je ne suis plus assez jeune ni assez joli garçon pour que les tapisseries descendent du mur en mon honneur et puis Sous-titrage ST' 501